Samuel Eto'o devait être le major de sa promotion. Le gars là est bête. Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'on ne t'a pas déjà dit concernant ce régime ? C'est des gens qui sont sans foi ni loi. Toi, Samuel Eto'o, Goliador Camerounais, champion d'Afrique. Samuel Eto'o, meilleur buteur dans les plus grands championnats sur cette planète. Meilleur joueur en Champions League. Samuel Eto'o, avec tout le palmarès footballistique, avec tout ton background. Samuel Eto'o, voilà, les gars te méprises dans ton propre pays. On te manque de respect tous les jours. On te manque de respect dans ce pays-là. Mais tu avais quand même trouvé le moyen de demander au Camerounais de voter pour Bia pour maintenir le même système. Tu croyais que tu faisais du mal à qui ? Tu avais dit au Camerounais, non, votez pour Bia parce que je vais voter pour lui parce que vraiment, les choses qu'il a faites pour moi, machin, etc. Voilà les retombées. Parce que quand on vous parle, vous dites, oh non, c'est rien, je maîtrise. Tu as appelé à voter Bia. Tu es parti, voter Bia. Pourtant, la loi camonaise dit que quand tu es à la double nationalité, tu ne peux pas voter. Mais on t'a quand même laissé voter Bia, n'est-ce pas ? Tu as appelé ta famille et tous les Camerounais à voter pour Bia, non ? Un grand influenceur comme toi. Tu connais combien de Camerounais tu as influencé avec cette vidéo-là ? Eh, les Camerounais qui n'ont pas vu cette vidéo-là, regardez un peu la vidéo. Ensuite, on revient faire notre petit commentaire. Déjà, nous avons besoin d'un leader rassembleur. Ça, c'est très important pour notre cœur. Moi, à 37 ans, aujourd'hui, j'ai connu ce beau pays. C'est vrai qu'ils aiment vivre ensemble parce qu'on a toujours connu la paix dans notre pays. Parce qu'on a toujours voulu vivre ensemble. On s'accepte toujours. Et au niveau du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Mais le plus important, c'est que mes frères fassent comme moi. Nous, nous allons... Moi, personnellement, je vais voter le candidat président pour Bia. Toutes ces choses qu'il m'a apporté dans ma vie, dans ma carrière. Et toutes ces choses que j'ai connues. Voilà. Tu t'es réécouté, non, Mola ? Je vais te rappeler quelque chose. Tu as vu comment elle se comprend Didier Drogba comme l'œuf en Côte d'Ivoire, non ? Samuel Eto, tu es bête. Tu es bête. Tu as contribué à construire ce système. Tu as encouragé ce système. Malgré tous les coups que tu as reçus venant de ce système. Donc, tu croyais un seul instant que tu allais venir là. Comme tu es Samuel Eto, tu vas venir retirer les dinosaures là. Alors que les gars ont déjà vu la viande à l'Africa Foot. Où ils vont s'asseoir et manger comme ils sont en train de manger pendant des années. Tu sais très bien que ces gens s'en foutent du football Camerounet. D'ailleurs, il y a combien de personnes à l'Africa Foot qui sont professionnelles du football ? C'est-à-dire des gens qui connaissent comment on gère le football. Voilà, ce ne sont que des gros fignants. En fait, c'est un réseau qui part de la présidence de la République. C'est tout un réseau. C'est le même réseau qui dirige le Cameroun. C'est tout un réseau, Samuel Eto. Tout un réseau. Le même réseau. Et tu as encouragé à mettre ce système en place. Aujourd'hui, on vient te rappeler que tu n'es pas Camerounais. Mais oui, parce que selon la loi Camerounaise, quand tu as pris une autre nationalité, tu perds automatiquement ta nationalité Camerounaise. Donc, tu n'es plus Cap. Tu n'es pas Camerounais. Pourtant, je sais que tu veux bien faire. Je sais que tu as envie de prendre l'Afrique à foot pour essayer de mieux gérer le football au Cameroun. Mais eux, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est le Cap, c'est l'agent. Et ils veulent s'asseoir là-bas parce que c'est les agents qui veulent manger. C'est les agents qui veulent manger. Et toi, à ce moment-là, tu te rends compte à quel niveau tu es un petit farfelu. Tu es considéré comme un petit farfelu, un ignominu, un moins que rien, un moins que zéro. En fait, même le papier hygiénique, après usage, vaut mieux que toi. C'est comme ça que ces gens sont. Ils sont sans foi ni loi. C'est des bandits. C'est des braqueurs. C'est des assassins. C'est des gens qui n'ont pas de pitié. Et toi, Samuel, avec toute ta célébrité, quand il s'agit déjà de leur mangeoire, ils vont te rappeler que tu es moins que zéro. Je suis content que tu vois, toi-même, comment est-ce qu'on te traite. Dans un pays en guerre, en 2018, tu as dit que le pays est en paix. Pourtant, le pays était en guerre. Hein, Samuel et tout. Tu as dit que non, Paul, c'est le garant de la paix. Dans un pays en guerre, il y a la paix. Mola, tu es bête. Comprends ce moment comme ça là. Tu ne fais que récolter ce que tu as contribué à s'aimer. Mais qui sème le vent, récolte-la, tempête. Donc, va te balader, va te reposer. C'est ça qui est mieux pour toi. Mola, c'est comme ça. Et je vais toujours continuer de me moquer de toi. On se connaît, non ? On se connaît, mon gars. Oh, je n'arrive même pas. Les mots me manquent. Je veux faire la vidéo, c'est plus longue, mais les mots me manquent. Je préfère rire. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo plus tard. Bonsoir à tout le monde. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai. Très certainement.